Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous faire part d'une annonce concernant l'animation du Café Philo d'Anmas. Elle sera suivie d'un compte-rendu sur certains aspects de la citation de Georges Bernanos, qui était à l'honneur de notre dernier débat. L'annonce porte sur l'animation du Café Philo. J'ai demandé à Nadege de me remplacer, non pas que je serai absent, mais je souhaite prendre du recul par rapport à mes comportements, plus spécialement par rapport à mes attachements. Je veux parler du désordre qui parcourt la société occidentale et de ce que j'estime être une crise profonde de notre démocratie. Je constate qu'il m'est impossible d'être neutre par rapport à ce qui se passe et que cela joue dans ma manière d'animer les débats et de trop réagir par rapport à ce qu'il est attendu d'une fonction d'animateur. S'il y a des demandes d'explications par rapport à la philosophie et aux liens que je fais avec l'animation du Café Philo d'Anmas et avec ce qui se vit dans la réalité, je vous les donnerai, mais je propose que nous passions à l'analyse de la citation de Georges Bernanos. Alors je vous la lis. « Je crois, je suis sûr que beaucoup d'hommes n'engagent jamais leur être, leur sincérité profonde. Ils vivent à la surface d'eux-mêmes et le sol humain est si riche que cette mince couche superficielle suffit pour une maigre moisson qui donne l'illusion d'une véritable destinée. » Georges Bernanos dans « Journal d'un curé de campagne ». Je trouve intéressant pour commencer de vous faire part de la réaction que les participants ont eue en général par rapport à cette citation. Alors j'en exagère un peu l'expression pour souligner l'émotion perçue derrière leur question. « Quoi ? Comment peut-on dire que des hommes n'engagent jamais leur être ? Que sait-il de la sincérité profonde qui les anime ? Les gens vivent-ils à la surface d'eux-mêmes ? Mais qu'en sait-il ? Que sait-il des illusions du monde ? De quelle destinée parle-t-il ? » Et là, personnellement, je pense que j'ai manqué de recul parce que j'ai été surpris par la réaction de certains participants qui semblaient prendre pour eux-mêmes les propositions de l'auteur. Mais revenons au sujet et aux questions. Effectivement, comment peut-on savoir si des personnes engagent leur être et leur sincérité profonde dans la vie ? Et à bien y réfléchir, c'est souvent parce que l'on pense que les personnes ne sont pas sincères que l'on se met en conflit avec elles. Par exemple, si je doute de la sincérité de ma petite amie, je vais estimer qu'elle est frivole ou elle peut estimer que c'est moi qui le suis par rapport à nos engagements premiers et par rapport aux activités que je conduis et par rapport à mes priorités. On arrive très rapidement ainsi à une impasse dans les relations si on estime que l'autre manque de sincérité, si on estime qu'il manque d'engagement. Mais prenons un autre exemple. Si j'estime que mon gouvernement nous envoie à la guerre pour lutter, par exemple, contre une pandémie ou pour faire la guerre à la Russie, si j'estime qu'il est sincère, qu'il ne ment pas, j'accepte alors que des centaines de milliers de personnes meurent, vont mourir et que des centaines d'autres milliers seront traumatisés pendant des générations. Donc si je crois en mon gouvernement, qu'il est sincère et que je suis sincèrement convaincu qu'il faut en payer le prix, eh bien, je l'accepte, je ne me pose pas de questions et je consens à ce destin, à cette tragédie. Toutefois, si j'ai un doute, à cause de la censure des médias, parce que je connais un peu l'histoire des guerres, parce que j'estime que mon gouvernement n'écoute pas sa population, parce que j'ai vu qu'il a souvent trahi sa parole, qu'il abuse du pouvoir que notre Constitution lui permet, parce que, aussi, je suis animé d'une éthique et que la vie de centaines de milliers d'autres personnes ne m'indiffère pas, alors je dois me battre pour connaître la vérité. Je ne peux pas simplement faire confiance à mon gouvernement parce que je sais qu'il y a toujours des enjeux de pouvoir entre les gouvernements et leur population. Donc là, il y a un rapport de jugement et d'engagement qui se posent, qui doit se faire en faveur d'une détermination à rechercher la vérité et à ne pas prendre pour vrai le discours des médias qui, en période de guerre, n'est que propagande. Eva, qui a lu le journal d'un curé de campagne, estime que Georges Bernanos critique, en fait, ce qui serait de l'ordre d'une médiocrité des populations. Mais à nouveau, on note une levée de bouclier des participants ou de certains d'entre eux, mais comment peut-il dire ça ? De mon côté, je pense qu'on peut le dire si on reste silencieux devant des crimes de masse que sont les guerres et qu'on se contente du discours de nos gouvernements et de nos médias, lesquels censurent les débats qui ont lieu à une échelle internationale et toutes les analyses qui mettent en évidence les rapports de force et de violence qui se jouent sur un plan géostratégique dans un monde devenu globalisé. Pour information, chaque semaine, je poste sur des forums dont je passe les liens dans la newsletter, ce que j'appelle des anti-news, pour faire entendre d'autres points de vue qui me semblent dignes d'intérêt et qui peuvent ouvrir notre horizon sur d'autres manières de comprendre les violences et les enjeux qui se jouent actuellement, que ce soit par rapport à la guerre, par rapport au climat ou par rapport à toutes sortes de crises que le monde traverse aujourd'hui. Mais revenons au débat et à nos questions. Effectivement, vu de l'extérieur, peut-on dire que des gens sont médiocres et qu'ils ne s'engagent pas ? On doit reconnaître que l'intériorité des personnes nous échappe et aujourd'hui, au nom du droit de chacun de penser par lui-même, d'être souverain de sa propre intériorité. On peut interdire à quiconque de poser un jugement sur soi, sur ce que chacun vit, dans sa manière de s'éprouver, de se juger et finalement de conduire sa propre destinée. La cause est entendue. Toutefois, on ignore jusqu'à quel point une telle position relève d'un individualisme forcené, d'une protection de soi vis-à-vis de l'autre ou d'une autonomie assumée de sa propre pensée, c'est-à-dire qui est en mesure de se questionner et d'examiner ses propositions. Il s'agit de rendre compte à soi-même, à l'aune de sa propre conscience, si on ne se trouve pas en contradiction avec soi-même, si on ne se trouve pas influencé par un contexte particulier, par la fatigue du moment, par son milieu social ou par des informations que l'on croit authentiques mais qui sont trompeuses. Là, je vais ouvrir une parenthèse parce que, d'une certaine manière, le débat a basculé. Alors, la parenthèse que je souhaite ouvrir, c'est celle-ci. Lorsque je parle d'examiner ses pensées à l'aune de sa propre conscience, à vrai dire, cela relève d'une compétence ou d'un exercice ou d'une pratique, voire d'une exigence de pensée qui est pointue. On doit reconnaître que tout le monde n'a pas cette autonomie et cette exigence de pensée ni ne sait comment la construire ou la situer. Et donc, il convient là d'être particulièrement attentif et je parle surtout pour moi, je dirais, dans le rapport d'exigence qu'on peut avoir par rapport aux attendus qu'on peut estimer avoir dans un café philo. Alors, quelle est la bascule qui s'effectue dans notre débat ? Je la repère par rapport à trois interventions. Il y a celle de Benoît qui a estimé que pour aller plus loin dans la prise de recul avec lui-même, c'est-à-dire d'aller plus loin vers plus d'authenticité, vers ce qu'il est, il devrait s'efforcer d'écrire sa propre pensée et il observe qu'il n'y arrive pas ou qu'il peine à le faire ou qu'il rencontre des résistances. Bon, nous n'avons pas creusé ce point-là, mais cela soulève bien l'idée, si on regarde vers l'intérieur de soi, eh bien, qu'on n'est pas toujours dans un rapport d'authenticité et d'accomplissement de soi. Donc, on peut être dans un rapport d'honnêteté, de sincérité, mais pas nécessairement d'authenticité en ce sens qu'on ne vit pas à l'aune de l'exigence de sa propre pensée ou de sa propre conscience. Par exemple, on ne l'expose pas à la vérité des faits ou à un ensemble de savoirs qui sont disponibles dans un domaine particulier. Une autre parenthèse pour distinguer être sincère, honnête et authentique. On est sincère quand on croit sincèrement et sans aucun doute à ce qu'on dit. On est sincère et honnête qu'en croyant ce que l'on dit, on cherche malgré tout à vérifier si on ne se trompe pas et on est sincère, honnête et authentique lorsqu'on implique sa parole et les conséquences qui peuvent en résulter si l'on se trompe ou si l'on observe des décalages avec ce qu'on croyait être et que, d'une certaine manière, on accepte d'en payer le prix. La seconde intervention qui marque une bascule dans notre débat est celle d'un participant qui soulève la question du traumatisme, c'est-à-dire le fait d'avoir vécu des choses blessantes qui agressent directement le sentiment de soi, le sentiment de son intégrité et qui empêchent précisément d'avoir un accès à soi-même. Dans ces conditions, il n'est plus tellement question de sincérité ou d'authenticité, c'est qu'il y a un empêchement qui s'impose comme factuel et qui demande une autre démarche d'écoute de soi et de soutien par rapport à cette écoute de sorte à réapprendre à s'approprier soi. Donc, là non plus, nous n'avons pas cherché à creuser, mais cela soulève bien qu'il y a des empêchements à ce que l'on s'accomplisse, à ce que l'on soit donné à sa propre destinée, précisément parce que des choses nous en ont empêché. Enfin, la troisième intervention qui marquait cette bascule, c'est-à-dire la reconnaissance d'un empêchement à accéder au plein accomplissement de soi, évoquait, voire revendiquait, le fait d'être soi-même en surcharge par rapport à son propre questionnement et de l'impossibilité d'en assumer d'autres ou de s'entendre critiquer qu'on n'en fait pas assez ou tout simplement d'imaginer que d'autres sont en train de nous critiquer. Ces trois points, ressentir des résistances, être sous le coup d'un traumatisme ou être en surcharge psychologique, montrent bien que l'on peut ne pas être dans un rapport d'accomplissement à soi-même et que l'on peut se trouver en contradiction entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on fait, ce que l'on vit. Donc, ce rapport de sincérité, d'honnêteté et d'authenticité sans accuser personne peut rester ambigu. En effet, que fait-on lorsqu'on prend conscience de ces résistances intérieures ou de ces formes d'empêchement ? Jusqu'à quel point on se pose, on en prend conscience, on tente de comprendre cette difficulté et jusqu'à quel point, au contraire, on préfère fuir, ne pas voir, s'enfermer, s'en tenir à ce que l'on sait parce que, fondamentalement, on reste pétri de peur. Alors, peut-être qu'un début de réponse va nous venir de Marie-Thérèse qui lance « Si nous devons être absolument honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres, alors il nous faut assumer des ruptures. » Là aussi, malheureusement, nous n'avons pas creusé cette question. En effet, que signifie la rupture ? Jusqu'à quel point, disons-le comme ça, c'est avec soi qu'il faut être sincère, honnête, authentique et jusqu'à quel point, dans ces conditions, peut-on trahir sa parole ? Peut-on se tromper soi-même ? Peut-on voiler sa vérité autant à soi-même qu'à autrui et aux personnes qui vont être concernées par notre manière de penser ? Ici se joue un rapport d'authenticité avec nos proches. Que nous imposons-nous en termes de secrets, d'inhibition, d'interdits, de honte personnelle ? Et qu'allons-nous imposer à nos proches, à des connaissances, en termes de ce qui fait vérité pour soi et dont on sait ou dont on pense qu'ils ne veulent ou ne peuvent l'entendre ? C'est une question, n'est-ce pas ? Je pense personnellement à la parésia, le discours vrai selon Michel Foucault, où l'on s'accorde à dire la vérité à propos d'un sujet. Ici, on ne parle pas de ce que l'on pense des personnes, mais de vérité à propos de faits et de leur interprétation raisonnable et possible. Nous allons conclure ici car nous n'avons pas la réponse, mais imaginons une situation où notre vie personnelle est en jeu de même que celle de milliers ou de centaines de milliers d'autres personnes car au-delà de l'éthique, les massacres qui seront perpétrés viendront affecter notre vie également. On ne peut en douter. Dès lors, ne nous faut-il pas nous avertir entre nous ? Ne nous faut-il pas partager nos questions ? Ne nous faut-il pas nous démener pour connaître la vérité des faits et en parler ? Ou faut-il rester dans le silence, la peur, le quant à soi, la discrétion ? Il me semble que les questions restent ouvertes.